Daniel Desprez, je viens de Bourges. Et vous êtes là pour quoi ? Pour sauver la centrale nucléaire, c'est ça ? Je suis adhérent à Sortir du nucléaire Béry-Puisé, adhérent à la Croix, à la Crirade, et au réseau national. D'accord, et donc ce sont des associations qui luttent pour les centrales nucléaires ? Contre les centrales nucléaires. Contre ? On peut être contre ? Mais vous savez, jusqu'à 42 ans j'étais pro-nucléaire. Ah bon ? Parce que j'entendais le discours bien rodé du gouvernement, des pro-nucléaires. Et voilà. Alors pourquoi j'ai changé d'avis ? Je ne sais pas. C'est la question que vous devriez me poser. Je vous la pose. Eh bien, à 42 ans, il y a une espèce de nuage qui s'est arrêté aux frontières. Et j'ai trouvé ça tellement gros que je me suis renseigné dans les documents officiels du nucléaire. Et j'ai trouvé un autre mensonge, enfin une autre énormité. C'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui en 1959 a signé avec l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique le pacte, une charte que j'appelle la charte du diable. Qui consiste à dire que l'OMS ne peut pas parler du nucléaire, des pathologies, sans l'autorisation de l'AEA. Et à partir de là, je ne fais que découvrir des mensonges. Par exemple, la première publicité d'EDF expliquait dans un beau diagramme le fonctionnement d'une centrale. Et sur ce beau diagramme, il y avait des rejets par l'achiminé du réacteur, des rejets radioactifs. Des rejets radioactifs et toxiques dans les rivières. Et depuis quelques années, ce même diagramme a gommé tous ces rejets alors qu'ils sont existants. Dans le Cher, on a la centrale de Belleville, l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, à la demande de l'ACLI de Belleville, a fait une étude. Et c'est flagrant qu'il y a des rejets à la flore radioactifs et des rejets chimiques qui sont toxiques dans les eaux de la Loire. Ça n'existe plus officiellement ? On n'en parle pas. Vous savez le nucléaire ? Le nucléaire, il a trois outils pour, j'allais dire, nous endormir. C'est minimiser, mentir ou taire. Par exemple, minimiser. Le nucléaire nous dit, mais vous savez, la radioactivité, elle est naturelle. Donc pourquoi ? Pourquoi vous craignez ? Sauf que cette radioactivité naturelle, elle est diffuse, elle est diluée. Puisque pour obtenir un kilo d'uranium, il faut extraire, par exemple, à Arlite, 50 000 kilos de stériles. Il nous marraine, ça sera un peu plus rentable, on va en extraire 8 000 pour avoir un kilo. Et cet uranium qui est concentré dans nos usines de transformation, de production d'électricité, eh bien, c'est nettement plus dangereux que cette radioactivité naturelle dont on nous bat les oreilles sans arrêt. Mentir, eh bien, le mensonge, c'est l'exemple type du nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté aux frontières. Voilà. Et puis terre. Terre, eh bien, par exemple, qui sait qu'en 2007, le rapport Parex a raconté comment il est possible, aujourd'hui, de vivre en territoire contaminé. C'est sur ce rapport Parex que les Japonais, aujourd'hui, sont invités à regagner leur territoire contaminé. On fait vivre les Japonais sur des territoires contaminés ? Tout à fait, en dessous de 20 millisieverts. Et ça veut dire quoi, ça, 20 millisieverts ? Eh bien, 20 millisieverts, c'est la dose qui est tolérée maximale pour les travailleurs du nucléaire. Et que ce qu'on en a à faire, c'est des sieverts ? Ah oui, 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 non, 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 c'est des millisieverts, et c'est très dangereux. Mais il faut que je termine mon propos sur le rapport Parex. En 1996, une association s'est montée entre le CEA, Areva, l'IRSN et le CEA, pour investir en Biélorussie un village qui était contaminé, le village d'Olmanie. Et là, ils ont observé pendant 5 ans comment les gens vivaient ou survivaient dans ce territoire contaminé. Au bout des 5 ans, ils ont investi 5 autres villages, toujours en Biélorussie, et ça a été le programme Ethos 2, le premier étant nommé Ethos 1, le deuxième étant appelé Ethos 2. À la suite de ça, ils ont fait un projet COR, COR comme condition, les CO de condition, et de réhabilitation, COR. Comme quoi ? Eh bien, on peut très bien vivre dans des territoires contaminés. Mais comment ? Eh bien, en équipant les habitants d'un Radex, d'un radiamètre, de manière à ce qu'ils puissent savoir, puisque la contamination est en tâche de léopard. C'est pour ça, de toute façon, l'expulsion des gens dans un rayon de 30 km, ça ne veut rien dire, puisqu'il peut y avoir de la radioactivité à un endroit et à un autre. Donc, le rapport Parex et le programme COR consiste, effectivement, à ce que les habitants puissent dire eux-mêmes, là je ne peux pas aller, là je peux aller, là je peux mettre mes prêts, mes vaches pour pêtre, là il ne faut pas y aller, je peux emprunter tel chemin, mais pas tel autre chemin. Les enfants sont équipés de dosimètres, et on leur explique qu'à partir d'une certaine dose, il vaut mieux plus sortir de chez soi. Voilà, ce sont les conditions du programme COR, préparées par ETHOS 1 et ETHOS 2, et qui tout a été écrit dans le rapport Parex. Et quand je dis c'est tu, il n'y a aucune publicité qui est faite là-dessus. Il n'y a que des teigneux comme moi et quelques-uns, qui vont fouiller chez eux, dans les textes qu'ils produisent eux-mêmes, pour découvrir ça. Je voudrais rajouter que la FNSOA est partie prenante dans ce projet Parex, parce qu'évidemment, elle perdrait beaucoup si la nourriture qu'elle produit n'était plus consommable. Donc elle a accompagné le programme ETHOS 1, ETHOS 2 et COR, pour voir dans quelles conditions les gens pourraient se nourrir d'aliments partiellement contaminés, en sachant qu'il n'y a aucune dose inoffensive. Voilà. Retenez, ETHOS 1, ETHOS 2, COR, PAREX. Vous cherchez et vous allez trouver. Mais quand je dis que c'est tu, ce n'est pas caché. Simplement, on n'en fait pas de publicité. Il faut vraiment aller fouiller. Voilà. Et s'il y en avait un accident en France, eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, à partir de 20 millisieverts, on inviterait les gens à vivre dans ces conditions. Voilà. Vous auriez votre indiamètre, et puis vous sauriez si, ah ben là je peux passer, là je ne peux pas passer. Voilà. C'est merveilleux comme s'ils devinent, est-ce pas ? Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais prendre les copains, là. Merci.